C'est une présentation du Tribunal Permanent des Peuples, de la démarche, etc. par Gianni Tonioni, qui est donc secrétaire générale du Tribunal Permanent des Peuples. Donc il va vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, les GPI là-dedans, la session, etc. Et donc une vingtaine de minutes sans doute. Et ensuite, donc surtout peut-être la phase qui vous intéressera beaucoup, c'est de pouvoir répondre à partir de l'exposé, le compléter par vos propres questions. Donc voilà, on y va. Comment ? Celui-là, il ne marche pas ? Non, attends, parce qu'il marche. Alors, on peut le défaire celui-là, non ? Tu préfères à la main ? Comme vous voulez. Il marche normalement. Enfin, attends, il y a été l'étang. Voilà. Voilà. Merci pour cette opportunité de parler un petit peu. Je m'excuse de ne pas voir le visage qu'il y a à la lumière et je m'excuse aussi pour mon français. J'espère de faire dans les minutes qu'on m'a donné, de donner une idée suffisamment claire, au moins suffisante pour provoquer des questions sur le tribunal des peuples. Et j'espère bien surtout que ça puisse représenter effectivement, pas le commencement, car comme j'ai dit, Geneviève, on a déjà commencé, mais surtout de développer une collaboration tout à fait plus intensive, car je crois qu'on se trouve comme tribunal des peuples et comme mouvement desquels Notre-Dame-des-Landes représente une des expressions plus importantes, avec une coïncidence des objectifs, je reprends de votre programme, de ne pas accepter d'une façon passive ce que se dit à page 6, les défaillances de notre système démocratique et l'acceptation de la marche forcée de la société vers une logique de croissance à tout prix. Alors, mon but, c'est de dire pourquoi le tribunal pourrait être, et évidemment, je suis convaincu, il pourrait être, un des instruments de ce changement de perspective en face de la crise de la démocratie, et surtout de l'adoption qui est le cœur de cette faillite de la démocratie présente, mais aussi c'est quelque chose qui apparaît tout à fait séparé, c'est le développement d'un modèle accepté de la part des majorités des électeurs, car il y a de plus en plus de gens qui ne votent pas, et surtout des gouvernements qui ont été progressivement substitués par des commissions, soit au niveau international, soit au niveau national, c'est-à-dire qu'ils sont des experts qui sont dépendants des gouvernements et de ce sens des lobbies, qui prennent effectivement les décisions qui après décident sur le, disons, le destin des peuples. Alors, le tribunal naît dans une période qui était tout à fait différente du point de vue des structures de l'État, de la société internationale, on avait encore la grande perspective d'un droit universel, c'est-à-dire que dans les années 70, le droit était le droit de la déclaration universelle des droits humains qui mettait le peuple comme sujet de l'histoire, d'une façon formelle, et d'autre côté, déclarait l'intérêt à faire de ce droit quelque chose qui pouvait arriver à tous les individus et à tous les peuples. Universel, c'était dans ce sens quelque chose qui était le produit progressif d'une croissance des démocraties à partir des constitutions de peuples qui, dans l'histoire, se mettaient dans une situation de ne plus coloniser d'autres peuples. Toute la perspective globale qui s'est développée après comme doctrine, et surtout comme une affirmation de principe à partir des années 90, a changé d'une façon totale la situation, car personne n'a régné ce qu'on avait dit, mais en fait, on l'a mis à côté de l'histoire, car avec tous les organismes de l'Organisation Mondiale des Commerces et tous les traités bilatéraux et multilatéraux, on a renversé l'ordre des hiérarchies. Alors, pourquoi deux mots sur la naissance intéressante ? Car les années 70 étaient effectivement les années dans lesquelles on faisait, à partir aussi des Nations Unies, les dernières, disons, décisions, déclarations d'autonomie des peuples qui avaient été colonisés. Pour la première fois dans l'histoire, on déclarait que tous les peuples ont les mêmes droits, ont la même dignité, et à l'intérieur des peuples, tout le monde doit être dans la même position d'être un citoyen à titre plein. Alors, dans ce sens, on pouvait dire, voilà, c'est bien, on marche. Mais pour la première fois dans les années 70, on voyait que les choses ne marchaient pas d'une façon linéaire. C'est-à-dire que, tandis qu'on avait d'un côté la victoire symbolique du Vietnam, de l'autre côté, on avait, symbolique concrète du Vietnam, qui était symbolique pour l'histoire, on avait la situation dramatique de la transformation de toute une région du monde, l'Amérique latine, dans un laboratoire de dictature, avec l'alliance entre multinationales, les nouveaux pouvoirs économiques qui naissaient à ce point-là, où se faisaient effectivement des sujets capables de faire politique internationale, mais avec l'alliance des États. Et pas seulement des États de ces pays, mais avec la connivence et l'alliance des pays, surtout des États-Unis, qui étaient les protagonistes de cette expérience dramatique, mais aussi avec une alliance tout à fait faite de passivité de la part des pays européens. Aucun des pays de la communauté européenne s'est levé, sauf dans le cas du Chili, pour la visibilité dramatique, pour dire que ce qui s'est passé en Argentine, au Brésil, en Bolivie, au Paraguay, en Uruguay, qui était quelque chose qui allait contre les droits même de la communauté internationale. Alors, l'expérience qu'on a eue dans le tribunal raciste de l'Amérique latine a suggéré, et j'accélère évidemment, le dire, voilà, il faut créer une... Et c'était la requête des peuples exilés d'Amérique latine. Ici en France, vous aviez une quantité incroyable d'exilés d'Amérique latine, de tous les pays, qui ont été protagonistes aussi de la vie politique française, et on a dit, voilà, on a demandé, pourquoi pas déclarer, mais surtout faire un diagnostic lucide, sans illusion, que les changements qui se développaient à ce moment-là, dans la hiérarchie entre droit et économie, ne vont pas cesser rapidement, vont être les protagonistes de l'histoire. De manière que le type de violations qu'on trouve maintenant dans l'Amérique latine, avec un caractère militaire, vont s'exercer avec des instruments qui sont tout à fait nouveaux, et seront surtout économiques. Plus de guerres de haute intensité, guerres de basse intensité, avec des dictatures qui sont équivalentes à la démocratie. On peut faire des élections dans lesquelles on peut dire que tout est respecté, et il y avait beaucoup de choses, ce que Galeano appelait les «democraduras » d'Amérique latine, qui effectivement se sont transformées dans ce que le Tribunal Permanent des Peuples, dans le développement de sa nativité, a jugé qu'en 1988, à Berlin, on a fait un tribunal qui était tout à fait différent des autres tribunaux qui étaient sur des Peuples. Le tribunal a été sur le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, en disant, voilà, il y a là des protagonistes qui ne sont pas contemplés dans le droit. La Banque mondiale et les Fonds monétaires internationales obéissent aux États. Mais en fait, se posent comme des autorités indépendantes au point de vue des décisions, des analyses, des implications. Ce sont eux qui donnent, je suis médecin de manière que j'utilise beaucoup, car elle est très symbolique, ce que le Fonds monétaire international disait, les recettes. Au peuple, il faut donner des recettes de comportement. Et les recettes, comme toutes les recettes médicales, sont tout à fait des hauts, sans participation. C'est le médecin qui fait le diagnostic, c'est le médecin qui donne... On peut se poser un petit peu, maintenant on a une participation aussi en la médecine, mais à la fin, car le malade est grave, il finit par accepter les recettes. Et les peuples ont fini par accepter les recettes du Fonds monétaire international de la Banque mondiale et à travers ce groupe, des pays puissants. On a réétabli une hiérarchie entre les pays, ceux qui peuvent prendre décision, et ceux qui ne peuvent pas prendre décision, quand dans le Fonds monétaire et dans la Banque mondiale, n'ont pas la majorité, qui est une majorité qui est à proportion du produit interne brut. De manière qu'on a transformé progressivement le droit international dans un droit global. Et le droit global n'est pas un droit qui peut naître de la participation, mais qui peut naître seulement des décisions centralisées. La globalisation, c'est un système centralisé. Et dans ce sens, dans la moitié des années 95, on a établi l'Organisation mondiale de commerce qui a établi, elle, pour la première, le premier tribunal international qui a été établi contextuellement à l'établissement de l'Organisation mondiale de commerce pour dire, voilà, nous ne sommes pas seulement un organisme de l'Organisation, ce sont un organisme qui peut prendre des décisions et condamner à être hors de la communauté internationale réelle, économique. Et on a établi le tribunal qui était beaucoup plus important car on lui a donné les moyens et surtout les accords des États, tandis que la communauté internationale seulement après les cas du Rwanda et du Yougoslavie a établi comme, disons, le tribunal pénal international mais qui n'a pas pris, va fonctionner avant quelques années et dans lequel on a vu par la participation des puissances qui étaient dans le Conseil de sécurité comme États-Unis, Chine, Russie. Le tribunal pénal international encore et ça, ça a été, je dis ça car ça a été un grand débat et surtout une grande conséquence aussi pour le tribunal des peuples qui, au fond, front à un tribunal pénal international pouvait dire, eh bien, au moins formalement on a un tribunal. Le tribunal pénal international a pris une décision historique pour laquelle on avait fait des batailles, des luttes aussi avec des représentants de France mais a pris une décision qui était d'exclure de sa compétence les crimes économiques. C'est-à-dire, le tribunal de la communauté internationale acceptait, au fond, le modèle global et pas le modèle universel. Accepter l'ordre économique et n'accepter pas la progression vers une ordre juridique. Pour utiliser un mot qui me plaît beaucoup un acronyme d'ici on a, au fond, fait voir que le droit, dans le sens que nous pensons comme ceux qui pensent que le droit soit le droit des personnes on a déclaré ce droit une ZAD. Le droit s'est transformé à partir de cet homme-là dans une zone à défendre. Mais le problème, c'est vraiment un petit peu comment défendre sur la longue période et comme toujours, comme si vous discutez dans les ZAD on ne peut pas défendre trop quelque chose si on n'a pas vis-à-vis de la répression inévitable des projets de futur. Et alors le tribunal s'est transformé progressivement dans un instrument qui certainement fait un jugement sur ce qui se passe. Donne des responsabilités des non-responsables dont des instruments au peuple qui font requête pour utiliser toutes ces compétences pour restituer un droit aux victimes mais surtout le droit est appelé à devenir comme il a été pendant une longue période un instrument de futur pour créer des instruments pour réétablir ou changer des modèles d'organisation de la société car la démocratie qui au fond une des manières une des noms pour l'organisation de la société n'est pas évidemment quelque chose de réel si ne se traduit pas à travers les constitutions les droits tout ce qui est l'organisation dans le respect des droits de tous les jours et de toutes les personnes de tous les groupes sans que quelqu'un ou quelqu'un puisse être qualifié comme minoritaire de manière que selon une interprétation tout à fait restrictive de la démocratie si quelqu'un n'a pas la majorité n'a pas le pouvoir de décider qui est exactement le contraire c'est-à-dire la démocratie c'est qui en respectant les diversités les minorités cherchent ensemble pour donner raison à ceux qui sont en train de chercher avec des raisons avec des moyens qui sont acceptables et qui sont effectivement l'expression des communautés de chercher quelque chose qui soit plus près de la définition du droit de la démocratie qui est la dignité de la vie chaque fois qu'on viole la dignité de la vie des personnes ou des groupes évidemment fait quelque chose contre la démocratie et alors on trouve le la disons la contradiction plus grande que je crois existe aujourd'hui et qu'on a documenté que vous avez bien documenté que d'un côté on se trouve avec une démocratie nationale internationale qui considère légal tout ce qui est coïncidant avec les modèles économiques et les décisions des pouvoirs économiques car les pouvoirs économiques aussi comme on dit là ont épousé dans des modèles qu'on peut appeler capitalistes néo-capitalistes néo-libéristes les définitions sont vraiment beaucoup et on en discute beaucoup et c'est juste en discuter mais un des thèmes spécifiques de la dynamique du pouvoir aujourd'hui c'est de donner toute la liberté d'utiliser n'importe quel mot pour juger on peut dire voilà on est d'accord sur le fait que la société doit être dans une sécurité mais si on trouve que la violation d'insécurité peut être utilisée d'une façon stratégique pour changer les règles du jeu alors on peut transformer les Twin Towers les Turjumels qui ont été évidemment une attaque importante à la démocratie mais comme on a vu dans beaucoup de monde dans l'abolition des droits fondamentaux aux droits individuels collectifs et surtout on déclare qu'un acte de terrorisme qu'on peut juger comme on a eu tout le monde tous les pays ont eu des actes de terrorisme le pouvoir économique de ça avec l'accord des gens qui étaient intéressés aux problèmes économiques du Moyen-Orient ont introduit de nouveau la guerre qui était la chose plus vraiment qui doit être absolument exclue du droit international selon la déclaration réintroduit la guerre n'importe quelle forme aussi dans la forme violente de la guerre dans les constitutions de l'état l'état italien ne participe pas dit à la guerre en Irak et en Afghanistan car il ne déclare pas une autre guerre mais il soutient tout simplement pour obéir au problème de la OTAN ou à la participation à la guerre c'est à dire on se trouve dans un changement qui touche les constitutions et l'interprétation des constitutions sans toucher les mots des constitutions mais on au nom de la légalité déclarée par des pouvoirs économiques on viole la légitimité du droit car la légitimité tient au fait que le droit doit être quelque chose qui aide le développement de l'autonomie et de l'autodétermination des personnes individues et autres qui augmentent la participation tandis que la légalité impose une obédience à quelque chose qui est prévu par des règles qui sont les quelquefois des lois mais qui sont des règles qui se sont auto-justifiées et qui transforment l'interprétation des lois fondamentales dans des lois qui sont tout à fait répressives l'état se transforme et c'est le cas je cite ça car si vous voyez tous les travaux du tribunal sur la Colombie et sur le Mexique c'est l'histoire d'une transformation de l'état qui est vidé de ce pouvoir réel de légitimité qui sont vers l'individu et l'état est effectivement seulement un instrument répressif alors je crois que ça est tout à fait disons la photographie de ce qui se passe dans la situation de notre TAV ou bien de notre dans de l'onde avec une autre chose tout à fait importante et originale que je vois dans cette possibilité d'alliance de collaboration de travail car il n'est pas facile entre le tribunal permanent des peuples et son approche et des mouvements et des problèmes comme notre dans de l'an et notre TAV c'est le fait que toutes ces choses que j'ai dit au fond les gens qui ici ont participé pour beaucoup de temps pour ceux qui ont mon âge qui est très ancien et les autres qui sont jeunes ont pensé toujours et on pense et on applique ça aussi que cette manipulation et transformation de l'état est quelque chose qui était normal au fond dans les pays du sud on n'importe quel pays qui soit au dehors des pays européens ou disons occidentaux ce qui se passe au Moyen-Orient dans les printemps c'est exactement ça on dit voilà on va espérer que les choses changent rapidement ensemble et on oublie que si on ne crée pas de conditions pour que la participation populaire puisse s'exprimer et trouver des moyens pacifiques et efficaces pour transformer la vie des personnes évidemment le fait de faire une révolution du printemps c'est un petit peu comme la révolution française ou la révolution américaine qui a produit après d'autres esclavages et dans ce sens je crois que le fait de prendre d'une façon directe explicite le problème qui est la disons le ravancement des hiérarchies des valeurs est maintenant un problème aussi interne et protagoniste de l'Europe c'est tout à fait important car autrement on continue à maintenir soit dans le droit soit dans les autres choses un regard qui est tout à fait différent pour ce qui se passe à l'intérieur du pays et ce qui se passe au niveau international on peut être content de condamner beaucoup de choses mais après on se trouve par exemple avec le notable je parle de ça car je ne connais plus j'ai bien maintenant connu aussi tout ce qui se passe ici mais là où on dit participation mais la définition de participation est donnée par une définition de sécurité alors si on déclare qu'une opposition à un modèle ou un projet qui avait été approuvé en Europe par des commissions inconnues ça n'a aucune participation si on fait une opposition pas dans le parlement dans lequel on n'a pas une majorité mais par les gens réels aussi qui représentent aussi des mairies et tout ça cette opposition c'est vraiment privé de manière que si on fait une manifestation la manifestation est déclarée illégale alors illégale et légitime quel est la disons le créneau par lequel on peut juger et pour justifier et si on déclare que quelque chose imaginons aussi la marche des traiteurs ici est quelque chose qui est légale les traiteurs étaient difficiles d'être vraiment violentés mais si on a seulement des personnes il est tout à fait facile de faire une répression dans laquelle on demande ou commande aux gendarmes ou bien à l'armée dans le territoire a été enfin militarisé pour défendre les travaux qui sont la responsabilité d'un groupe privé italo-français qui n'a aucun titre pour appeler l'armée à défendre le chantier mais là on a fait aussi des jugements qui ont renversé de nouveau la charge de l'épreuve car on peut dire ou déclarer que les victimes doivent elles être responsables de faire voir leur innocence ce n'est pas ceux qui ont provoqué la chose qui doivent mettre en évidence que tout ce qui était possible a été mis en oeuvre pour effectivement donner une traduction concrète à la participation je crois que les termes de référence sont tout à fait communs dans notre land de l'onde et dans le notable pas pour dire a priori et voilà alors on sait très bien qu'ils sont les coupables non on voit très bien les protagonistes on voit très bien que là il y a une expression de ce qui est effectivement le jeu des pouvoirs aujourd'hui le problème comme je disais ce n'est pas seulement ni principalement de condamner bien qu'une condamne morale internationale est tout à fait importante sinon de mettre ensemble des instruments qui peuvent permettre puissent permettre aussi de faire des pas en avant dans la définition de nouveaux droits car ici il faut penser que toujours la lutte des mouvements et la lutte du droit est quelque chose qui doit être beaucoup plus connecté car autrement on va faire la lutte et puis on va faire s'il est possible quelque chose de l'autre côté ici c'est sûr n'est pas le cas de notre land de l'onde il est notable mais justement pour ça c'est pour maintenant trouver une manière aussi pour faire voir au niveau plus général que notre dans de l'onde notable et les autres tout ce qui est ne sont pas des cas exceptionnels ce sont vraiment des symboles et des expressions concrètes de quelque chose qu'il faut prendre en main d'une façon systématique au niveau culturel politique de lutte car il y a et il faut retrouver une continuité évidemment chacun pour chacun doit être très concentré sur le cas mais le fait de savoir que les catégories de jugement de mobilisation qu'on développe à partir du mouvement contre par exemple l'aéroport il est bien sûr ça a été mon impression hier que maintenant l'aéroport est certainement un problème mais pour le fait qu'il y a là tout un mouvement de pouvoir des immobiliers il y a là un projet d'une société et d'une manière de concevoir le développement soit écologique soit de l'environnement et dans ce sens ce n'est pas un mouvement contre c'est seulement un mouvement contre pour être pour et dans ce sens je crois le droit doit rentrer dans cette catégorie pour développer et forcer aussi les catégories des juristes et des cosmistes à donner un regard en avant et pas seulement à ce qui est établi un droit qui regarde seulement sur ce qui est établi peut être seulement répressif quand on a une disproportionnalité du pouvoir car le pouvoir du droit est dans les mains de ceux qui ont le pouvoir si on proteste contre le pouvoir évidemment l'expression du pouvoir va être répressive car c'est vraiment quelque chose qui nie le pouvoir et alors il faut aussi créer des catégories comme on en a créé beaucoup car on a créé des catégories en France en Italie par reconnaître aux malades psychiatres le droit d'être des personnes qui avaient un droit à la vie et pas seulement à être traitées ou mis dans un hôpital psychiatrique ça a été une évolution du droit les personnes incapables de vouloir et incapables d'être autonomes devaient être reconnues avec un autre droit ça a été la même chose pour tout ce qui s'est passé au droit maintenant de la Yougoslavie le droit de déclarer que vraiment le viol c'était une expression de génocide et pas seulement une exagération du pouvoir masculin ça a été son dépassage culturel et je crois que et je termine j'excuse la longueur mais qu'on voudrait bien développer avec les mouvements la légitimité du tribunal des peuples dès qu'on la voit dans son statut c'est d'avoir une requête qui vient et le tribunal n'a pas accepté quelque chose qui n'était pas correspondant à cette définition une requête qui vient de gens qui soient minorités individues mais qui représentent une situation réelle d'une population qui a effectivement un dessin pour cette population les tribunaux normaux sont là pour les cas qui ont des viol des violations de quelque chose le tribunal des peuples comme le tribunal qui devrait être des peuples on est en train maintenant de discuter aussi aux Nations Unies avec d'autres groupes le fait de promouvoir un traité des peuples qui puisse être la étape successive à la déclaration universelle des droits des peuples qui a été la fondation du tribunal des peuples c'est à dire il y a un mouvement aussi d'opinion publique dans le sens aussi politique pas seulement d'opinion mais vraiment de recherche politique des formes d'expression plus capables de représenter les volontés du peuple et je crois que là pourrait être une expérience importante concrète aussi très concrète car le tribunal on n'a pas le temps si vous voulez après on a beaucoup d'exemples dans lesquels les décisions du tribunal ont été directement utiles pour le peuple qui ont demandé mais je préfère maintenant m'arrêter pour ne pas énuyer un petit peu le tutoir avoir des questions et surtout d'imaginer que c'est le principe d'un dialogue merci applaudissements 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 oui celui-là ça marche oui 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 alors oui donc merci à Gianni Tonioni c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tellement l'habitude à Notre-Dame des Landes de penser qu'effectivement on laboure les terrains non pas des droits individuels des paysans ou des locataires de telle maison etc mais qu'on est vraiment sur un autre niveau du droit c'est je trouve que c'est intéressant de finalement de s'en rendre compte on est sur quand on se bat ici on est sur la question de droit collectif de droit d'une population donc voilà c'est peut-être pas comme ça qu'on a l'habitude de penser moi ça m'éclaire bien donc maintenant place à vos questions parce que bon celle-là c'était un exposé qui était quand même très général donc et peut-être voilà ce que vous avez envie que précisions compléments etc à vous je ne sais pas est-ce qu'on a on a un micro on a un micro voilà alors merci alors on ne voit pas les mains qui se lèvent parce qu'on a le visage on a le oui donc ma question c'est de savoir concrètement comment est organisé le tribunal permanent des peuples combien de personnes y travaillent combien de dossiers vous avez par an et puis une autre question est-ce que par exemple il y a un travail en cours au point de vue des violations des droits du peuple palestinien peut-être on prend deux ou trois questions et puis après les réponses oui je veux bien comment oui je ne vois rien du tout donc manifestez-vous non mais je sais je voulais demander à l'orateur que je remercie beaucoup parce que moi je découvre ce tribunal quels sont éventuellement les liens avec des choses qui existeraient déjà je ne suis pas très performante là-dessus mais comme le tribunal pénal international peut-être je me trompe mais vous savez qu'il y a des choses qui existent déjà qui sont plus ou moins officielles et comment le tribunal permanent des peuples est en lien avec ce qui existe déjà tribunal international ou autre chose voilà c'est à même la relation avec les autres tribunaux oui c'est ça oui une autre question oui merci j'ai aussi deux questions la première c'est de quelque chose comme pour être connu pour avoir un impact pour avoir un rapport de force avec ce qu'on appelle le pouvoir est-ce que vous avez fait un travail pour avoir avec vous ce que je peux appeler des personnalités je veux dire en France par exemple Pierre Rabhi ou pour médiatiser ce tribunal c'est-à-dire avoir une tribune un éditorial dans le monde dans le Frankfurter etc c'est ma première question la deuxième question c'est est-ce que vous avez fait quelque chose un travail sur cette perspective d'inscrire le concept ou la pratique de désobéissance civile ou civique ça m'est égal dans non pas une loi parce qu'en gros ça n'a pas de sens mais dans les constitutions des pays voilà merci je ne vais pas répondre bon peut-être peut-être on répond maintenant et puis on refera une tournée après justement j'avais signé mais j'avais passé mon temps vraiment de trop car la première question et les autres fonds posent un problème est-ce que ce tribunal comment travaille et quelle est la relation avec la réalité au fond et Geneviève disait déjà c'est pas une contradiction entre les droits collectifs et les droits individuels le droit en tant que tel s'il n'a pas de règles pour les libertés disons aussi collectives se centre seulement sur chaque violation qui correspond à une espèce pénale spécifique et par exemple et c'est tout à fait intéressant le tribunal le disons le droit qui n'est pas seulement le droit international par exemple ne sait pas encore comment considérer les crimes des transnationales est-ce que les transnationales sont des individus des collectivités ce sont des réalités virtuelles alors je crois que c'est bon de dire comment alors le tribunal est organisé d'une manière qui est le plus possible formellement de façon de structure pareille au processus du tribunal normal c'est-à-dire on a une requête une notification de violation qui apparaît évident ou bien on peut prendre l'initiative pour la part d'un procurateur général de voir qu'il y a là des suspects des violations et on formule un acte d'accusation là l'acte d'accusation qui est dans ce sens bien articulé dans la présentation qu'on a faite pour la part de notre table où on liste tous les problèmes qu'on a rencontrés qui correspondent assez bien à Geneviève à la vue dans la réunion de Turin aux étapes par exemple de notre l'initiative l'instruction qui est un petit peu aussi l'objet de ma visite ici c'est vraiment un petit peu de se confronter avec la réalité des faits et la manière de la structure du problème qui est comme ici tout à fait bien articulée mais qui correspond à beaucoup de chapitres de ce qui pourrait être un tribunal car là au fond dire non à l'europort ce n'est pas quelque chose qui peut être et en effet vous êtes obligé normalement comme tout le monde à formuler votre requête et votre position selon les différentes l'auteurs alors pour faire un tribunal qui soit correspondant aux nécessités il faut bien articuler ce qu'on fait normalement le programme de manière de mettre en évidence la corrélation et la causalité car c'est un problème entre les différents aspects la force des sentences du tribunal comme la sentence comme la force des décisions des tribunaux qui font progresser quelque chose et je vais citer quelque chose là ne prendre jamais en considération seulement un détail on peut partir du détail pour voir un petit peu quelle est l'articulation des causes autour de ce qui pourrait être un détail car ce détail est l'expression effective d'un système qui produit pas seulement ce détail mais pour produire n'importe quelle conséquence et le tribunal se met dans cette position et pour donner l'idée je vous donne directement quelque chose qui a apparu l'autre jour dans la presse internationale canadienne le tribunal avait pris en considération sur requête des groupes comme vos groupes sans avoir l'articulation le problème du rôle du Canada pour favoriser l'exploitation minière des différents pays du monde et surtout d'Amérique centrale et Guatemala alors c'était quelque chose qui était classique au fond l'exploitation minière sans la participation des populations indigènes c'est tout à fait pareil à ce qui se passe ici ou bien en notamment il y a un très grand projet et évidemment point de vue des indigènes inutile imposé qui était tout à fait utile et favorisé par la Toronto Stock Exchange la bourse de Toronto qui disait voilà c'est parfait c'est un investissement point de vue économique fantastique on donne ça mais là alors il y avait en principe une loi de l'état canadien qui a souscrit comme disons intérêt général l'obligation de faire respecter les droits humains des multinationales canadiennes dans les pays où on fait les minières alors là on a fait un tribunal et on a mis en évidence tout ce qui était les mécanismes de pour justifier la légalité de ne respecter ça et on a fait cette disons cette sentence justement en mettant en évidence la connexion entre les différents acteurs chacun de cet acteur était privé public mais chacun s'était séparé maintenant en partant aussi de ça l'autre jour on a pris la cour le cour du Canada a pris tout ça pour dire voilà on a trouvé que dans ces choses on a des accusations d'assassinat de personnes et d'un autre côté on fait voir clairement que l'appui des ambassades canadiennes a permis l'installation de ça et après on n'avait pas l'obligation formelle d'un monitoring mais il y avait seulement le fait de se relationner à l'état et pas de faire un monitoring alors à partir de l'assassinat d'un, deux, trois personnes dit voilà il n'y a pas ça ne sont pas des accidents c'est vraiment un petit peu une politique et de mettre en cause alors évidemment ça se meut dans la direction aussi comme une autre disons session du tribunal sur les multinationales de l'Amérique latine avec la connivence de l'Union européenne a mis en évidence le comportement qui était permissif pour Tissin Group pour les pêcheurs du Brésil à travers un mécanisme articulé des permis de la commission européenne pour le développement économique qui avait fait une pression indirecte sous le gouvernement brésilien pour appuyer un investissement de Tissin Group de manière de laisser à côté les pêcheurs qui ne pouvaient pas dire quelles étaient les conditions de ça le tribunal brésilien a pris en main cette chose là pour dire voilà non il y a vraiment là une liaison alors le tribunal ce qu'il essaie de faire c'est toujours un petit peu premier de faire voir qu'il y a là une connexion très étroite entre des violations spécifiques et des responsabilités qui doivent être prises en considération d'une manière différente si on fait ça avec des documents et ça un petit peu disons la charge la responsabilité du tribunal avec ce qui présente c'est le plaignant c'est de donner à une évaluation de la preuve première un jugement complet de l'indépendant et de l'externe c'est à dire c'est vraiment un document qui a une valeur juridique formelle c'est à dire c'est tout à fait bien fondé on fait une enquête des responsabilités pour faire voir aussi la manière différente d'interpréter des lois et la hiérarchie des lois notre situation si on interprète la loi des brevets des brevets sur les médicaments on peut dire que les multinationales pharmaceutiques peuvent faire ce qu'elles veulent si on interprète le brevet à travers l'interprétation à faveur de la population de la clause des droits on dit voilà car on a ici vous avez la chose de l'autorité l'intérêt public si on voit qu'il y a là un intérêt et là c'est le problème quel est l'intérêt public du fait de la lutte de Notre-Dame-de-Lande pour la société française si on prend les les évaluations techniques on peut en discuter avec des experts contre experts si on fait une discussion sur la qualité des caractéristiques de la démocratie de la participation de ça évidemment on met encore plus en évidence ce que vous déjà faites car les prégnants normalement les victimes savent très bien ce qui sont les droits qui sont violés le problème c'est de donner aux ceux qui sont des victimes de nouveau le rôle des sujets qui se sentent pas seulement légitimisés car chacun se sent légitimé mais aussi avec des instruments en plus et avec des alliances en plus qui puissent permettre soit de se défendre aussi au niveau disons juridique et légal soit effectivement de trouver un autre type de disons crédibilité en Italie l'espoir et j'ai encore l'intention aussi des camarades de Notav c'est vraiment de faire voir que les gens de Notav qui ont été condamnés à la prison ce sont vraiment une violation de l'Etat et c'est vraiment un petit peu de mettre en évidence que ce qui se passe pour le Notav peut passer et susciter aux autres personnes et susciter un débat politique et si on n'a pas une possibilité de résoudre immédiatement ça de faire voir que quelque chose peut être résolu avec des autres pas pour donner de nouveau les cas le tribunal un des cas du tribunal récent était le tribunal sur le génocide qui a après on a été sur le génocide du peuple tamil après la guerre de Sri Lanka de la part du gouvernement c'était une question qui la guerre a été déclenchée pour le fait que les Etats-Unis avec l'appui de l'Angleterre et le silence de l'Union Européenne avaient suspendu les accords de paix qu'on est en train de faire avec l'appui de la Norvège et alors l'armée a interprété ça avec une destruction de bombardements avec l'aide aussi l'appui stratégique des Etats-Unis et d'Israël alors le fait de déclarer que là n'était pas seulement une guerre interne civile avec le tamil qui était aussi des terroristes mais là il y avait vraiment une génocide qui est quelque chose qui est contraignant à obliger maintenant on a une commission d'enquête qui va être approuvée par les Nations Unies car c'est vraiment un petit peu de qualifier les choses qui se passent et de les voir dans son ensemble en mettant ensemble les évidences qui ont été produites dans ce sens alors le tribunal je m'excuse de nouveau de longueur évidemment prend les cas qui sont disons bien documentés et éventuellement aide les gens qui présentent la chose ça a été le travail avec le Mexique pour formaliser les choses car quelquefois il est difficile pour les plaignantes de présenter les choses de façon formelle par exemple le Mexique tout le monde connaît tout le monde connaît la disons la violence collective contre les femmes au Mexique on a formulé un terme qui s'appelle le féminicide la traduction de tout ça en quelque chose qui soit applicable dans la loi est laissé au pouvoir du droit alors le fait de mettre en évidence que le féminicide n'était pas quelque chose qui touche aux problèmes qui sont certainement centraux du débat de genre mais qui est vraiment l'expression une des expressions plus graves d'une politique du gouvernement à départ militaire alors évidemment ça et ça et même la même chose sur le tribunal sur les femmes du Yugoslavie de manière que là on a comme une alliance entre les raisons et la manière de documenter les choses de la part des plaignants et du tribunal qui se met pour interpréter dans ce sens le tribunal on a dit combien de cas prend ça dépend beaucoup de ce qui se présente et de comment ça évolue récemment les cas qui ont été présentés au tribunal ont augmenté de nombre car il y a maintenant on est en train de faire un tribunal sur les migrants les fracking avec ce qui se passe au Canada aux Etats-Unis sur un des tribunaux qui va être organisé c'est sur la illégitimité de la finance en tant que telle en prenant des cas comme de la Grèce et d'autres choses justement pour être parti d'un débat et qui toutes ces questions viennent de différentes acteurs qui sont au niveau international la relation du tribunal avec les autres tribunaux ça a été bien varié pour la cour pénale internationale le tribunal la cour pénale internationale avait envoyé aux sessions du tribunal du peuple sur la yougoslavie qui avait été organisée très tôt le tribunal a été c'était dans la phase pilote pour voir un petit peu la manière de produire l'évidence car le droit normal s'applique seulement au cas individuel l'analyse des phénomènes sociaux normalement n'est pas pris tellement en considération car sont jugés tout à fait soft et bien qui donnent un petit peu une manière d'interpréter le contexte mais le droit c'est le problème qu'on trouve le droit aussi pour l'environnement n'est pas dans la position de prendre sauf des cas exceptionnels une position sur des phénomènes sociaux on dit le droit n'est pas intéressé aux droits sociaux alors ça a été ce qui s'est passé pour le droit du travail on dit voilà on ne juge pas l'organisation du travail mais alors il faut partir de toutes les violations spécifiques qu'on fait pour faire voir qu'il y a là vraiment un système qui doit être réformé autrement le travail ne se change pas pour cet individu qui a subi un accident alors c'est une chose qu'on trouve toujours et pour les autres choses je crois que j'avais pris dans ce sens le tribunal de peuple a participé pour le tribunal racer sur la Palestine comme coopération car là le tribunal sur la Palestine nous avons on nous avait demandé de prendre ce tribunal comme tribunal des peuples les plaignantes les gens qui étaient intéressés ont dit que pour des raisons symboliques voulaient la participation aussi de la fondation racer des groupes anglais et ont donné le nom tribunal racer sur la Palestine avec une chose de nouveau qui peut faire voir la relation aussi avec les autres tribunaux j'ai participé directement à tout ça de la Palestine avec les quatre sessions on est parti au fond en sachant très bien que le cas de la Palestine point de vue du droit international avait été conclu depuis beaucoup d'années c'est à dire que les Nations Unies avaient pris beaucoup de fois une position tout à fait en faveur de l'autonomie du peuple palestinien ce sont des accords internationaux il y avait là un cas où en effet Israël c'est un défi vivant en tant qu'état d'Israël évidemment au droit même international car on dit voilà on nous dit qu'on est au dehors de la communauté internationale car on fait une violation de tout ce qu'on dit mais pour nous c'est la même chose et pour le fait d'être protégé du veto des Etats-Unis au conseil de sécurité les choses continuent alors le défi du tribunal sur la Palestine a été de dire pourquoi pas reprendre pas seulement le droit international en tant que tel mais de reprendre deux choses qui avaient été nommées dans les relations des Nations Unies qui étaient un petit peu la séparation pourquoi pas voir et donner un nom spécifique à ça que c'était l'apartheid c'est tout à fait différent de dire qu'il y a une discrimination et de dire qu'il y a un crime d'apartheid la session qu'on a fait sur ça a été dans l'Afrique du Sud et le fait de déclarer cet apartheid a fait enrager évidemment Israël mais ça a été un pas avant pour la conscience du peuple israélien et on a vu des commentaires dans ce sens et aussi pour les nouvelles missions des Nations Unies et d'autre côté le fait de déclarer que les attaques à Gaza étaient tout simplement un excès de force de la guerre ou bien c'était partie d'une sociocide génocide car ça empêchait le futur même de l'existence du peuple palestinien qui fait partie de la définition du génocide et là aussi si on voit maintenant la dernière déclaration dernière mission des Nations Unies la manière de qualifier les attaques à Gaza ne sont pas seulement des sexes de guerre mais vraiment de l'expression d'une politique d'anéantiment les Nations Unies n'utilisent jamais génocide comme ça évoque après disons qu'ils sont des alliés des antisémites et tout ça mais c'est à dire on fait des pas en avant selon les situations qu'on peut faire et assez avec aussi la relation avec les tribunaux nationaux et internationaux pour l'obéissance civile on n'a pas maintenant la situation on a dans beaucoup de disons de sentences du tribunal la mention de ce qui est au fond un problème maintenant que c'est la désobéissance comme ça pour la chose qui est différente selon les pays dans les pays du sud du monde c'est le problème surtout de la défense et de la légitimation des défenseurs des droits humains qui sont attaqués et pour lesquels le droit national ou bien le droit international n'a pas de moyens de protection car au niveau international on dit que c'est un problème national au niveau national il est évident que le pouvoir ne défend pas ceux qui attaquent la politique du gouvernement de manière là on a pris et on a fait des présentations qui ont été acceptées de façon à entrer dans le tribunal de l'Amérique du Sud qui est la commission interaméricaine des droits humains qui est un des tribunaux qui est tout à fait positif et l'autre maintenant on est en train de développer de suivre de donner une suite au tribunal sur le Sahara occidental qui avait été un des cas du tribunal du peuple pour faire entrer dans le mandat des Nations Unies de la mission des Nations Unies qui a été nommée il y a plus ou moins 15 ans et qui n'a jamais rien fait car elle n'avait pas inclus dans son mandat la vérification de la violation des droits humains et du peuple qui est incroyable vis-à-vis de ce qui s'est passé au Sahara alors là on a maintenant fait avec des experts du tribunal une présentation à la commission des droits humains des Nations Unies pour faire entrer ça et dans ce sens il est fort probable que ça entre dans la prochaine mission des Nations Unies au Sahara d'autres questions oui bonjour je vous en avais peut-être parlé déjà parce qu'on est arrivé un peu en retard parce qu'en fait à l'accueil on n'a pas le droit de rentrer avec des chiens même en laisse ce qui pose problème aux zadistes ceci dit donc moi je voulais vous poser une question parce que je ne suis pas trop au courant je découvre le tribunal des peuples et je me dis qu'une plainte a été déposée qu'est-ce qui a fait que vous l'avez jugé recevable pour Notre-Dame des Landes qu'est-ce qui vous a intéressé voilà au plan sur le plan juridique et concrètement qu'est-ce qui va se passer du coup maintenant qu'est-ce que ça va apporter à la lutte voilà je vous remercie une autre question oui une autre bonjour moi je viens du Gard chez nous il y a un projet inutile de golf tout à l'heure dans la présentation générale que vous avez faite vous avez parlé de mouvements contre qui sont en fait des mouvements pour et dans nos mobilisations effectivement on a souvent l'impression d'être un peu obligé d'être pour quelque chose et de proposer des projets alternatifs comme si on devait se justifier donc avoir une crédibilité à partir de ces projets alternatifs comme si on était voilà obligé de proposer autre chose qu'une vie une vie avec des champs cultivés une vie avec des forêts et donc une vie simple et une bonne vie une autre question peut-être est-ce que quelqu'un veut poser une troisième question je peux le prendre pas pour le moment ça va bon on y va sur le voilà alors bien pour la première question il est évident que je ne donne pas la réponse ici du tribunal c'est-à-dire le tribunal va si j'ai bien compris va donner sa réponse ce que je peux dire si j'ai bien compris la première partie de la question c'est de savoir quels sont les éléments qui ont disons convaincu ou bien qui ont conseillé au tribunal de prendre en considération la requête de nos tables qui est la requête qui a été présentée de façon officielle et de prendre en considération cette requête ou cette dialogue on va après c'est au mouvement de confirmer on espère bien mais alors là je crois qu'il y a là comme je dis il y a là avant tout et principalement je crois le fait de voir que au nom d'un d'intérêt tout à fait et clairement économique et justifié seulement au niveau économique économique dans quelque soit disons de faire quelque chose qui soit pour le trafic de ça on viole un droit à une participation effective à l'expression de la volonté d'une population qui s'exprime à son niveau de mouvement et aussi je crois pour ce que je peux comprendre aussi de représentants de différents mouvements et d'institutions locales la deuxième qui est tout à fait liée mais qui d'une façon parallèle à celle de la notave qui est le fait que on touche ici à une manière de produire décisions à partir d'une stratégie de mensonge ce n'est pas seulement la non-participation c'est le fait d'utiliser le pouvoir public pour justifier les mensonges qui n'est pas une manière de justifier c'est-à-dire de se refuser de confronter avec les données qu'on donne de l'autre côté pour notave il est clair que le processus je dis ça car ce n'est pas une décision du tribunal mais c'est l'évidence qu'on a en tant qu'expert on peut confronter d'un côté les données qu'on donne et puis le silence ou bien les réponses tout à fait génériques qu'on retrouve de la partie publique du parlement pour accepter ou non de discuter publiquement quelque chose qu'il déclare d'intérêt public alors c'est vraiment une trahison dramatique de la démocratie car signifie aussi que le droit peut décider selon un critère qui n'est pas d'indépendance qui est fondamental pour le droit mais un critère qui défend un pouvoir établi le pouvoir établi peut dire voilà ce type d'expert contre l'opinion d'autres ce serait comme comme médecin je vois que trois oncologues disent une chose sur un malade de cancer et moi que je fais le cardiologue dis non mais je pense qu'il peut avoir un effet collatéral au niveau cardiaque bien il y a là un problème qui est central cancer alors si j'ai une expérience expertise documentable bien autrement je suis quelqu'un qui viole d'une façon coupable mon identité de titulaire du la médecin mais n'est pas suffisant il faut voir un petit peu et je crois que le processus j'ai écouté j'avais lu mais je connais évidemment plus sur la partie notable qui avait présenté avant l'instruction mais le niveau et les mécanismes de mensonge dans l'utilisation des experts c'est tout à fait central car c'est la même chose d'utilisation des commissions vis-à-vis du parlement c'est-à-dire on considère que les commissions représentent le parlement ce qui n'est pas vrai ce sont des élus disons du haut pas d'un bas et qui en fait c'est un petit peu le grand débat de la Grèce maintenant c'est-à-dire il y a là la chose que politiquement les gens peuvent dire n'importe et après si on voit l'ex-espère il y a tous les prix Nobel qui disent l'Union européenne est en train de faire des bêtises colossales qui vont vraiment ruiner l'économie et évidemment des conséquences politiques de manière que là ce problème de la production d'informations de l'utilisation est en conséquence c'est la troisième situation qu'est-ce que c'est le public aujourd'hui c'est-à-dire que le problème qu'on avait développé dans beaucoup de sentances de l'état du tribunal le fait que derrière l'état on ne montre pas les vrais intérêts et on accepte ce qui est un petit peu un truc tout à fait formel de dire que les espères doivent déclarer leur conflit d'intérêts de nouveau en médecine on peut dire j'ai un conflit d'intérêts seulement si je suis un familial de quelqu'un qui a des actions dans la multinationale il est suffisant d'avoir c'est-à-dire le conflit d'intérêts déclaré sans avoir une exploration effectivement du groupe qui doit prononcer une opinion et se confronter avec les interlocuteurs réels en notamment jamais était possible de faire ça la quatrième chose c'est-à-dire que vis-à-vis de cette absence de droits de la part de l'État l'État se rend présent avec un visage de répression qui peut être tout à fait différent j'ai écouté des choses ici sur les maisons ici dans le territoire mais aussi à travers des mécanismes de répression comme une influence importante sur des individus pour que des représentants aussi de leur communauté soient discouragés à présenter quelque chose alors tout ça un petit peu comme de voir des cas qui sont des cas qu'on appelle cas sentinelles qui expriment quelque chose qui est représentatif d'un système qui s'exprime c'est un petit peu le cas de l'assassinat que je disais avant d'un système minéraire qui peut dire voilà je ne suis pas responsable c'est l'état qui est responsable l'état peut dire non mais je suis lié au traité international économique pour lequel je ne peux pas refuser un contrat économique qui montre des vantages économiques en mettant les droits humains seulement comme une recommandation qui appartienne à un code éthique et ça normalement qui se passe au niveau des relations transnationales et états ici on le voit à l'intérieur des états qui dans leurs lois ont déclaré constitution qu'au fond ce que vous dites ici la disons le système démocratie doit être effectivement et c'est la normale situation des états européens doit être le but de l'état et c'est pour ça qu'on fait les élections et pas pour soutenir des groupes d'intérêts privés bien qu'après on dit moi personnellement je ne prends rien de ça c'est un mécanisme parfait du marché qui me permet de gagner ça mais bien évident si le marché est tout à fait aidé par l'état avec des lois qui permettent de violer autres problèmes car on peut dire voilà j'ai présenté j'ai vu beaucoup de projets j'ai présenté un projet immobilier qui est tout à fait intéressant point de vue économique on peut faire voir que ça faut monter et on donne ça avec des mensonges qui ne sont pas vrais et puis on dit voilà ça est techniquement approuvé et après on dit voilà l'état n'applique pas les autres lois qui sont plus contraignantes qui sont le respect de participation de transparence pour dire les choix et tout ça l'autre problème pour ce que j'ai bien tant d'avoir compris c'est un petit peu de le rapport entre être contre être pour évidemment je ne suis pas ni qualifié ni j'oserai dire quelque chose sur les priorités sur les choix du mouvement c'est à vous de savoir quel peut-être le futur si on a un jugement la semaine prochaine si on veut aller avant comme ce que je vois en tant que disons citoyen en ce sens quelqu'un qui ici est comme représentant d'une méthode de peuple c'est le fait de penser que les cas de droit tels qu'on les juge ici et aussi dans tous les cas de répression qu'on a vu dans le monde normalement ne sont pas un point d'arrivée sont partis d'un processus qui est plus long c'est un petit peu comme si on juge une violation de ce qui s'est passé en Yuruslavie en Rwanda si on dit voilà le tribunal a condamné un, deux, trois il n'a pas tellement condamné mais après si la communauté internationale si le pays nous fait des choses ensemble pour faire croître effectivement ce qu'on a découvert comme cause fondamentale dans le cas du Rwanda peut-être les alliances ambiguës avec France Canada Etats-Unis la mission des Nations Unies et le Rwanda est parti pour un processus de démocratisation interne ici pour ce que je peux voir mais c'est ce que j'avais dit l'aéroport et j'avais dit ça au commencement est une partie d'un processus qui me paraît beaucoup plus large qui s'explique dans le territoire dans l'aéroport non à l'aéroport mais qui a pris des visages des objectifs qui sont beaucoup plus larges et le fait d'interpréter quelle que soit la décision de droit de l'Etat ou l'opinion du tribunal c'est vraiment fait pour aller dans le sens du projet plus général qui est comme vous dites avoir être contre les défaillances du système démocratique et contre la marche forcée dans la logique d'une croissance à tout prix et là évidemment l'aéroport de Nantes avec tout ce qu'on a entendu des ITRO et des autres c'est vraiment un des modèles entre guillemets parfait de cette dissociation entre la croissance de la démocratie et la croissance des disons des intérêts économiques car là c'est vraiment un petit peu la documentation qu'il y a là comme deux voies tout à fait séparées et de quelle l'une prétend avoir la mise sur l'autre et dans ce sens je crois que mais c'est pas à moi de dire ça c'est sûr que je vois le mouvement notable mais comme vous le 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 rapport d'ITRO de la campagne disait très clairement notre l'en-de-lande a devenu un symbole et un lieu de regroupement de réflexion de promotion de mouvement qui touche et finit à ce qu'on disait vraiment participation réelle stop au mensonge dans le procès de décision publique et privée et puis vraiment transparence vis-à-vis de ce qui sont les intérêts privés et vraiment l'intérêt public qui est quelque chose qui touche évidemment à des objectifs qui sont des moyens long terme après tout ce qu'on a vu et que le tribunal a documenté j'avais rappelé pendant les dernières 25-30 années nous avons vécu dans l'illusion comme pays européen aussi d'être protégés par notre constitution au moins pour respecter des choses fondamentales à l'intérieur on a eu beaucoup de choses qui n'allaient pas mais je crois et c'est un jugement des citoyens européens ou italiens ou ça qu'on a laissé à côté effectivement tout ce qui s'est passé d'une façon silencieuse tranquille dans nos constitutions dans nos disons législations dans nos élections et quand on découvre qu'on touche effectivement et pas seulement à notre dame de l'onde car j'ai vu beaucoup d'autres cas qu'on a présenté aussi le cas qui est protagoniste de 2015 les autres qu'il y a là vraiment une tendance qui est tout à fait systémique j'ai envie de redire à tous les amis qui sont là d'être très vigilants quand ils parlent de Notre-Dame des Landes parce que moi je corrige amicalement mais beaucoup de beaucoup de personnes qui parlent de Notre-Dame des Landes comme une lutte contre et ça a peut-être été le cas au début mais ça a complètement éclaté ce qui se joue ici c'est vraiment une lutte pour pour d'autres pratiques paysannes pour d'autres relations humaines pour des espaces qu'on essaye de libérer d'un certain nombre de pratiques totalement oppressives etc donc je vous invite là je rebondis sur ce que dit Gianni donc je vous invite à bien si vous rencontrez cette tendance et malheureusement elle est fréquente de gens qui disent Notre-Dame des Landes c'est non à l'aéroport oui bien sûr mais c'est infiniment plus que ça voilà bon je vais répondre à la place de Gianni sur la question des chiens puisque la question a été posée elle est posée tous les ans on a un choix ici depuis depuis toujours que les rassemblements soient vraiment des rassemblements ouverts aux familles vous avez vu dans le programme le bal des enfants avant que ce soit les adultes qui dansent et qui s'amusent ils ont bien le droit des activités un espace enfant etc et c'est vrai qu'il y a des cas où il peut y avoir des conflits de facilité de vie et c'est vrai que les chiens et les enfants sur le rassemblement ça dans le passé ça a parfois cohabité assez mal et donc la règle est connue à l'avance et on vous demande de la respecter on ne vous mettra pas de mitraillette dans le dos si vous rentrez avec un chien d'ailleurs je voudrais signaler quand même je ne sais pas si vous avez fait attention à l'entrée la commission sécurité a été rebaptisée commission sérénité et les mots ont un sens et c'est pas c'est pas une c'est pas une brimade vis-à-vis des personnes qui pensent que les bêtes ont des droits et que leurs chiens ont des droits et qu'ils ont le droit d'entrer avec leurs chiens bon ça peut être ils peuvent le vivre comme ça mais nous à l'organisation je suis impliquée dans l'organisation j'ai un gilet rouge j'assume donc on a eu aussi des cas de personnes qui lâchent les chiens des chiens qui les retirent la laisse on leur demande courtoisement de bien vouloir on a eu plein de cas on leur demande courtoisement de bien vouloir remettre le chien en laisse et on rappelle que l'interdiction et on n'est pas toujours accueillis de manière très gracieuse donc la question au niveau de l'organisation c'est comme ça depuis des années et on annonce à l'avance que les chiens ne sont pas les bienvenus dans le rassemblement voilà c'est une bonne manière aussi de ne pas avoir de sadistes et je ne pense pas qu'on ait trouvé dans l'assemblée non c'est pas le sujet on est en train de faire les vaches on a perdu les vaches mais il y a toujours eu des chiens ici on ne les a pas plus de vaches bon je propose s'il y a des gens qui veulent me réinterpeller là dessus bon des sadistes des amis sadistes récents parce que il y a les paysans anciens qui sont toujours habitants sur la date des amis sadistes moi je peux vous dire qu'il y en a plein sur le rassemblement qui se pratiquent qui nous aident bien au niveau de la bouffe au niveau d'un certain nombre de choses et je ne je ne pense pas que la définition du sadiste c'est avoir un chien enfin j'aimerais pas que ce soit ça voilà est-ce qu'il y a encore des questions par rapport bon je ne voudrais pas qu'on termine non plus là dessus c'est pas l'essentiel est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à Gianni Tognoni alors relevez la main je rappelle qu'on ne vous voit pas le micro merci est-ce que Gianni va rester il paraît que Vanille et Marvie il y a une rencontre entre les gens qui alimentent plusieurs Indes en France et ça serait bien que Gianni puisse y être parce que c'est très important de coordonner entre les gens qui luttent contre les projets et pour une autre comment c'est pas une question est-ce qu'il y a d'autres questions la réponse c'est ici je crois que je crois que je peux dire que Gianni nous consacre deux jours et demi pour quelqu'un qui a un emploi du temps très très chargé c'est déjà beaucoup cette histoire de tribunal permanent des peuples nous on a initié le dossier donc on vous a dit pour déposer plainte il faut faire un dossier préliminaire nous on l'a fait tout à fait dans les derniers jours de 2014 et les choses se sont se sont engagées ensuite en dehors et en l'ignorance du rassemblement des ZAD du 13 et 14 puisqu'on est sur cette affaire là depuis longtemps donc je crois que ce serait très dommage de faire un procès là-dessus non non mais je veux dire déjà bon dans l'emploi du temps des jours et demi on vous remercie beaucoup parce que non 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 ça si je peux faire que ce n'en comment que vous restiez pour la rencontre inter que vous restiez pour la rencontre inter le 13 et le 14 et là ce n'est pas possible je dois je suis comme toujours qui travaille mais j'ai aussi mon travail je suis comme ben ça j'ai pris le temps possible mais après et puis je pour ce que j'ai trouvé ici je crois que c'est bon de ne pas interférer trop dans les les travails du groupe ici des groupes ici que j'ai vu c'est une des combinaisons de compétences et d'organisation plus importante que j'ai trouvé notamment s'il n'y a plus d'autres questions c'est bon s'il n'y a plus d'autres questions donc donc Gianni Tognoni il reprend par demain midi donc il va aller à 14h il va aller rencontrer il a donc été sollicité par des journalistes donc à 14h il va être à l'espace presse ensuite sans doute selon les horaires à la séquence répression à la séquence sur le juridique enfin il va continuer son travail d'enquête il est là pour ça mais peut-être vous aurez l'occasion il sera tout à fait ouvert de le rencontrer tout le long de la journée et de la soirée voilà en espérant que ça vous a convenu moi enfin pour nous aussi c'est très très intéressant cette démarche et on a appris aussi des tas de choses en commençant à travailler donc et on a encore beaucoup de travail pour faire aboutir la session en principe à la fin de l'année en principe la session du tribunal permanent des peuples sur les GPI se clôturera avant la fin de l'année est-ce qu'on a une date précise est-ce qu'on a une date précise pour la clôture le deuxième week-end de décembre on avait parlé non oui je crois que c'est on vous reconfirmera vous serez informé puis vous aurez des échos ça serait le deuxième week-end de décembre ça serait ça on avait pensé si on a d'autres problèmes pas d'autres problèmes d'organisation c'est vraiment oui on devrait clôturer non la première le 7 de décembre plus ou moins si on va si on maintient ça d'accord et après c'est transmis aux Nations Unies et après c'est transmis aux Nations Unies oui c'est-à-dire la décision du tribunal est transmise à tous les partis qui sont disons cités dans l'acte d'accusation c'est-à-dire on a transmis c'est sûr à vous directement car aux plaignants qui sont partis présents et puis aux autorités et aux groupes qui sont cités dans l'acte d'accusation et aussi à la commission européenne je ne crois pas que c'est ici le cas mais normalement on va faire aussi aux Nations Unies mais ici c'est un problème qui touche beaucoup plus directement au problème européen de manière qui va être au gouvernement et à tous les partis qui sont cités Alors là effectivement les partis cités ben oui ce sera communiqué à Vinci Ah oui oui j'avais pas toujours pour moi je prononce toujours en italien Vinci me paraissait un autre nom non non oui c'est sûr mais c'est un des partis tout à fait pour ce que je peux voir de la documentation je n'ai pas une décision mais dans la comme il est certainement un des partis en cause aussi comme pour le notable on cite des gens spécifiques aussi des juges qui ont formulé des jugements qui étaient tout à fait contraires alors on doit comme toutes les sentences identifier appeler pour le nom c'est un problème de transparence pour ne pas accuser ou condamner quelqu'un sans le nommer et dire le pourquoi on l'a nommé vis-à-vis d'autres qu'on ne nomme pas voilà donc merci à vous et merci je crois qu'on va faire c'est ce le mois c'est en novembre c'est plus facile pour vous merci merci Merci.